bonsoir mes chers enfants ça va vous allez bien aujourd'hui je vais vous raconter des histoires avant de dormir allez allez préparez vous histoire numéro un la betterave géante il était une fois deux frères l'un d'eux est aisée et l'autre est pauvre elle a que sa subsistance quotidien un jour le pauvre frère décida de travailler dans l'agriculture sur un petit lopin de terre qu'il avait hérité de son père peut-être que son état s'aménurera et que la pauvreté s'éloignera de lui l'homme à labourer sa terre et planté des graines de betterave et quand les graines ont poussé et mûri il y avait par mieux un grain qui était devenu si grosse qu'il était devenu impossible de le transporter sauf sur une charrette au début l'homme était content de la betterave géante mais quand il a apporté au marché il n'a trouvé personne pour l'acheter à bon prix il décida donc de la présenter en cadeau au roi alors il se dépêcha de préparer le chariot sur lequel il chargea la pilule géante et se dirige à vers le palais royal et quand le roi la vie il fut étonné de sa grande taille j'ai vu beaucoup de merveille mais un tel betterave que je n'ai jamais vu quel genre de graines a été semé qui a produit un tel géant monsieur je ne suis qu'un simple agriculteur travaillant sur un petit lopin de terre que j'avais hérité de mon père quant à la betterave elle a poussé dans mon pays par pur hasard le roi a sympathisé avec le pauvre fermier et lui a ordonné de peser un grain de betterave en or et il est devenu l'un des riches et quand le frère riche appris comment une betterave avait enrichi son frère pauvre il a décidé de présenter un cadeau précieux d'or et de chevaux au roi afin qu'ils puissent lui accorder le cadeau et devenir plus riche quand le roi a vu le cadeau elle a dit votre cadeau est merveilleux et je ne trouve rien à vous donner en échange plus merveilleux et plus rare qu'une betterave ainsi le frère riche a perdu son or et ses chevaux pour une betterave à cause de sa cupidité et de la jalousie de son frère histoire 2 le vieux charpentier il y avait un charpentier qui a travaillé pendant de nombreuses années pour un entrepreneur en construction de maison en vieillissant il a commencé à se sentir fatigué de sorte que le menuisier a décidé de se retirer de la profession pour vivre une vie plus confortable avec sa femme et sa famille l'entrepreneur est un peu contrarié parce que son bon charpentier avec une longue expérience quittera son emploi mais il a accepté et stipulé que le charpentier lui construise la dernière maison avant qu'il quitte le travail il a eu recours à un travail bâclé et à des matériaux de qualité inférieure pour construire la dernière maison de sa carrière c'est une façon malheureuse de terminer sa carrière lorsque le charpentier a terminé la maison et que l'entrepreneur est venu la vérifier il a regardé autour de la maison et juste avant de quitter elle a remis la clé de la porte devant le charpentier et lui dit c'est ta maison mon cadeau pour toi waouh ce fut une grande surprise pour le charpentier même si c'était censé être bon surprise sauf qu'il ne sentait pas bien car il ressentait de la honte au fond de lui si elle avait eu su qu'il construisait sa propre maison elle aurait tout fait beaucoup mieux Il dit à l'aise de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, « Inna allaha yuhibbu idha amina ahadukum hamelan an yutqina. » Histoire 3 Le loup dans la peau d'agneau Il y avait un village à côté d'une forêt dans laquelle vivait un loup, expert en chasse ou gibier. Une fois, le loup se détendait près de la rivière après avoir été fatigué de chercher un repas. Et elle est devenue désespérée en pensant. Je vieillis et au fil des jours, la chasse devient plus difficile. Et je dois trouver un moyen, sinon je mourrai de faim. Et le loup réfléchit à un plan de chasse jusqu'à ce qu'il s'endorme. Et le lendemain matin, le loup est allé à la préférie du village à la recherche d'une proie. Et quand il est devenu proche du pâturage, elle a vu un tropeau de nous-temps. Et il y avait un puits au bord du pâturage. Alors, le loup s'églissa et se cacha derrière et se dit « Je resterai gâché ici. Et quand quelqu'un passera devant le mouton, je le prendrai et le mangerai. » Et le loup est resté calme, attendant la bonne occasion de mettre en œuvre son plan. Et après un moment, un petit mouton s'est éloigné du tropeau. Et s'est approché du puits. Et en un instant, le loup a sauté dessus et l'a attrapé avec son griffe inséré. Puis l'a tiré derrière un grand arbre. Elle l'a mangé morceau par morceau jusqu'à qu'il soit rassasié. Et après que le loup ait fini son repas, il ne restait plus de mouton que sa peau. Et le loup se dit « Le moment est venu de mettre en œuvre le plan. » Et il lui la peau sur son corps pour qu'il regarde comme un mouton. Et pour que personne ne le distingue, puis il ne rend pas tranquillement jusqu'à ce qu'il atteint le tropeau. et se glisse dans le mouton. Et quand l'un des moutons le vit, il lui demanda « Où tu es allé petit ? Es-tu perdu ? » Le loup répondit en imitant la voix d'un mouton. « Je suis allé jouer près du puits. » Le mouton dit « Ne t'éloigne plus du tropeau, car le danger des loups est encore proche. » Et puis, le loup rit en secret, car son plan avait sans aucun doute réussi. Et le soir, le tropeau retourna à la grange. Et le loup devint bien versé dans sa tromperie. Alors, il vécut parmi les moutons et alla au pâturage avec eux comme s'ils étaient l'un d'eux. Il était heureux dans sa nouvelle vie parce que l'endroit était confortable. Et la nourriture était abondante. Et le berger ne savait rien de la ruse du loup. Et il ne faisait pas la distinction entre les moutons. Et une semaine et deux semaines passèrent. Et le berger remarqua que le nombre de moutons était diminuant chaque jour. Et les chiens de garde sont devenus plus attentifs dans le pâturage. Mais le nombre du tropeau a continué à diminuer. Et personne ne savait que le danger n'était pas dans le pâturage mais dans la grange elle-même. Et donc, le loup avait l'habitude de se cacher dans la grange et d'attendre que la nuit vient. Et après que tout le monde dormait, il choisissait un petit agneau et le prenait rapidement derrière le mur pour le manger. Puis, jetaient les restes dans un trou profond et s'en allaient se rendormir au milieu du tropeau. Avec cette abondance de nourriture, le vieux loup est devenu si gros qu'il semblait être le plus gros mouton de la meute. Et un jour, les parents de bergers sont venus du village lointain pour lui rendre visite. Et le berger était généreux et a dit à sa femme, « Nous organisons une fête pour honneur nos invités. » La grange a choisi les moutons les plus gras du tropeau. Et le berger a amené le mouton dans la cour de la ferme. Alors, le loup a eu peur et a essayé de s'échapper et a jeté la peau du mouton de son corps. Alors, le berger a découvert le truc merveillant et a compris la raison de la disparition du mouton. Alors, le berger se précipita avec son couteau et frappa le loup d'un coup violent. Le tuyant et se repesant de son mal. Puis, il retourna abattre l'agneau pour ses invités. Et quand il a fini avec cela, elle est retournée vers ses proches et leur a raconté cette histoire étonnante. Alors, ils ont été tous rits et ont mangé la fête. Et l'histoire s'est terminée. Et ils ont appris à faire plus attention à la tromperie des loups. Il y avait un petit garçon d'environ neuf ans. son père lui a montré une petite bouteille de jus avec une grosse pomme à l'intérieur. L'enfant se demandait comment cette pomme s'était retrouvée dans cette petite bouteille. Il essaye de la sortir de la bouteille mais elle ne peut pas. Alors, son père demanda comment la grosse pomme s'était introduite dans la bouteille ou goulot étroit. Son père l'emmena dans le jardin de la maison. Apporta une bouteille vide et l'attacha à la branche d'une jeune pommier. Insérez ensuite l'un des très petits fruits dans la bouteille et laissez-le. Les jours passaient et la pomme grossissaient de plus en plus jusqu'à ce qu'elle devient difficile de sortir de la bouteille. C'est alors que l'enfant connut le secret et que l'exclamation lui fut retirée. Et le père a trouvé une occasion d'enseigner à son fils et lui a dit C'est ça le moral. Si on plante des principes des qualités et des mours dans un enfant quand il est petit il sera difficile de lui extraire quand il sera vieux. Tout comme une pomme qu'on ne peut l'extraire qu'en cassant la bouteille. Morale de l'histoire Nous devons enseigner à nos enfants tout ce qui est beau avec sagesse patience calme et répétition. Histoire 5 Le lièvre et la tortue Il était une fois dans une forêt lointaine un lapin arrogant qui se montrait toujours aux autres animaux avec sa super vitesse et son saut en roteur et un jour alors que le lapin se promenait dans les bois il croisa une tortue marchant très lentement sur son chemin il se moquait d'elle en riant en disant avec cette vitesse tu arriveras à destination demain à l'aube la tortue lui répondit calmement dans la délibération la sécurité et dans la hâte le regret le lapin était en colère contre la réponse de la tortue elle la défia en disant je te défie de courir jusqu'au grand arbre au milieu de la forêt au signal de départ le lapin courut comme une flèche jusqu'à ce qu'ils sont invisibles au milieu de la route le lapin a remarqué que la tortue était très loin elle a donc décidé de se reposer à l'ombre d'un arbre jusqu'à ce qu'elle le rattrape et il reprend la course tandis que la tortue avançait à pas lent mais il tomba dans un profond sommeil et la tortue le précéda jusqu'à la ligne d'arrivée et remporta la course grâce à sa préserverance et sa non-capitulation le lapin a échoué à cause de son arrogance et de sa supériorité sur le reste des animaux histoire 6 le lion et la souris au milieu d'une grande forêt il y avait le roi lion de la jungle qui dormait à l'ombre d'un arbre il y avait une petite souris qui jouait qui jouait puis elle remarqua que le roi dormait alors il décida de jouer un peu en grimpant sur son dos et il commença à glisser la langue de sa queue il la ramena une deux trois fois la souris en profita le lion s'énerva et se réveilla puis il attrapa la petite souris et voulu la manger la petite souris l'arrêta de pleurer le soupliant de ne pas être une collation pour lui a supplié la souris et a promis de ne plus le déranger au contraire il peut l'avoir besoin à un moment donné le lion a été affecté par ce qu'il a entendu puis il a laissé partir la souris et après quelques jours tous les jours le roi de la jungle fait sa sieste alors que le chasseur lui lance son filet pour le rattraper il est en fait tombé dans le piège le lion s'est mis à rugir pour que tout le monde dans la forêt puisse l'entendre même la petite souris a entendu son rugissement pour se rappeler qui était un lion il est redevable à Asad elle doit aider et rendre l'appareil il est allé en courant pour voir ce qui s'était passé et quand il est arrivé il a trouvé le lion sous la fenêtre la souris a grimpé dessus et a commencé à le déchirer avec ses dents à serrer jusqu'à ce qu'il le déchire complètement et finalement sauve le lion du piège et lui rende sa faveur et depuis lors le lion est un ami de la souris histoire 7 l'amitié avec l'oiseau et l'arbre une histoire qui attire l'attention de nos enfants et qui se termine merveilleusement il y avait une fois dans une grande forêt il y avait un grand et bel arbre et un oiseau y vivait il y a longtemps l'oiseau et l'arbre ont formé une véritable et merveilleuse amitié et un jour le vent est devenu très fort et effrayant ce qui a obligé l'oiseau à rester dans son nez afin que l'arbre le protège des vents violents de même l'arbre a enduré la force des vents pour sauver la vie de son ami le moineau au bout d'un moment les vents se sont calés le lendemain un bûcheron vient abattre l'arbre et l'oiseau remarqua l'homme alors qu'il portait une hache il a volé hors de son nid et s'est perché sur la tête de l'homme et a commencé à pitager sa tête pour s'éloigner de l'arbre un véritable ami est celui qui vous aide dans les moments difficiles histoire 8 la fourmi généreuse est la fourmi avare la mère fourmi dit à ses enfants venez à l'intérieur mes enfants car il pleut très fort dehors et l'air est très froid un des garçons a crié au secours au secours j'ai failli me noyer oh là là faites attention mes enfants pour que l'eau ne vous emporte pas et accrochez-vous fermement au mur au secours et la mère a dit oh mon dieu l'eau a emporté tout le grain que nous avions il ne reste plus rien pour nous la petite fourmi a dit j'ai faim maman où est la nourriture sa soeur a dit j'ai faim aussi je veux la nourriture la mère a dit je vais sortir pour te trouver de la nourriture et quand la pluie se calmera je sortirai à nouveau pour chercher si Allah le veut ya Allah je ne trouve pas de nourriture par ce temps je retourne encore au terrier et quand la pluie se calmera je sortirai à nouveau pour chercher si Allah le veut et la mère revint et un de ses enfants lui demanda as-tu apporté de la nourriture maman où est la nourriture maman la mère se dit mes enfants enfin et nous n'avons pas de nourriture que dois-je faire oh Allah aide-moi que dois-je faire j'ai une bonne idée j'irai chez notre voisine peut-être trouverai-je de la nourriture pour mes enfants il pleut toujours je ne dois pas le déranger avec ma présence en ce moment mais que dois-je faire quand les petits n'ont pas de nourriture elle frappait à la porte de sa voisine bonjour madame je m'excuse pour le dérangement avez-vous des céréales ma chère voisine mes enfants pleurent de faim et nous n'avons pas de nourriture car on a tout perdu par la pluie désolé ma chérie vous savez que l'hiver et la pluie nous empêchent de sortir pour chercher du grain et de la nourriture et nous n'avons plus de grain la mère fourmi était triste et a dit que dois-je faire maintenant Allah aide-moi Allah et la maman de retour à la maison m'est revenue m'est revenue désolé mes enfants je ne pourrai pas apporter de nourriture j'ai très faim maman j'ai aussi faim maman patientez mes enfants un peu de patience la pluie s'arrêtera et le soleil se lèvera et je chercherai de la nourriture pour vous pendant plusieurs jours jusqu'à nous ayons plus de haricots après que le temps se soit amélioré aller aller mes enfants ramenons ces pelules à la maison un des enfants a dit je ne peux plus marcher elle leur a dit nous avons presque fini mes enfants et après que les enfants aient mangé elle leur dit aller mes enfants dormez car vous êtes très fatigué quant à la voisine avare un de ses enfants lui dit j'ai faim maman plus de pelules ma petite j'irai chez notre bonne fourmi voisine pour lui demander de la nourriture ma chère voisine mes enfants pleurent de faim et nous n'avons pas de pelules fourmi gentille et généreuse répondit nous les embellions et pas mon ami je partagerai ce que nous avons de nourriture entre vous et nous et mes filles et moi porterons le graine à tes petits tout de suite la fourmi avare a été stupéfaite par l'acte du bon voisin et a dit avec une grande honte oh merci merci à tout j'ai appris de toi une leçon de générosité que je n'oublierai jamais merci merci histoire 9 photoma célébrant sa maman apprenons aux jeunes enfants à obéir à la mère à écouter ses paroles et à ne pas désobéir à ses ordres l'histoire photoma célébrant sa maman la fête des mères approchait alors photoma s'est assise en pensant à un cadeau précieux à offrir à sa mère mais elle doit exprimer son amour et sa gratitude à sa mère en ce jour la première chose que photoma a décidé a été d'acheter les besoins de la maison au marché pour renconforter sa mère photoma aura ainsi donné du temps à sa mère pour se reposer et nul doute que cela la rendra très heureuse quant aux travaux ménagères photoma a commencé à les effectuer après son retour du marché nettoyer les sols et les tapis de la poussière arranger la laiterie et dépoussiérer les meubles et les coins de la maison laver les utensils et la vaisselle ranger la cuisine balayer le sol et nettoyer le poêle de la graisse qui est collée le travail du gâteau est magnifique je connaissais sa méthode par internet et ça doit être un gâteau au chocolat car sa maman adore ça le soir photoma préparait seule la célébration décorant le plafond avec du papier de couleur et de petits ballons elle a mis la table et préparé les boissons photoma a dit à sa mère maman quand je t'aime sa mère l'embrassa avec un tendre d'amour et lui dit merci ma fille tu es la chose la plus belle précieuse de ma vie photoma répondu au contraire merci à toi oh mère car tu es une source de tendresse et un don du très miséricordieux il suffit que tu sacrifies ton bonheur ton confort et ton temps pour moi la mère a dit quand tu auras des enfants tu feras qu'en moi et il lui a demandé sais-tu photoma quel cadeau je souhaite de toi photoma a dit qu'est-ce que c'est vos bonnes manières et vos excellences dans vos leçons sont le plus grand cadeau car elles reflètent l'étendue de votre amour et de votre appréciation pour mon travail acharné avec vous et je serai plus heureux quand je verrai comme la meilleure fille du monde je t'aime ma fille et que Dieu te protège histoire 10 je suis vraiment fatiguée j'ai envie de dormir il n'y a pas d'histoire 10 je vous laisse mes chers enfants bonne nuit et à la prochaine je t'aime je t'aime je t'aime je t'aime